Salut, c'est Amandine, prof de roller au Roller Club CON3. Maintenant que vous savez vous équiper et vous relever, on va apprendre aujourd'hui à patiner. On a vu ensemble la position de base, vous vous en rappelez ? On la revoit ensemble, position de base, je vais glisser mes mains sur mes genoux, je reste bien fléchie. On avait fait quelques petits pas la dernière fois dans la première vidéo, donc là on va faire un petit jeu, on va faire des pas d'éléphant, alors les pas d'éléphant c'est des grands pas qui tapent comme ça, on enlève bien les genoux, d'accord ? Alors on va se rendre vers le départ là-bas, c'est parti, on écarte bien les pieds, on lève les genoux, voilà on est bien fléchis, on va vers l'avant, c'est très bien ça, super ! Voilà, n'hésite pas à taper des pieds Lucie, il faut que ça fasse du bruit, voilà je veux entendre du bruit là, ça tape, ça tape, ça tape, ok super ! Maintenant on va essayer de faire des tout petits pas de souris, d'accord ? Par contre on garde bien les pieds en V, on ne va pas les mettre comme ça parce que je ne veux pas voir ça, d'accord ? On écarte les pieds en V et on fait des petits pas de souris comme s'il y avait des œufs sur le sol et qu'on ne voulait pas les écraser, ok ? Il ne faut pas que ça fasse de bruit, on se rend au départ ? Allez on y va, on fait des petits pas de souris, donc là tout petit, tout petit, il ne faut pas que ça fasse de bruit, voilà, bien fléchis ! Lève, viens un petit peu tes pieds, voilà, très bien, super ! On ne doit pas nous entendre, on imagine qu'il y a des œufs sous nos rollers et on ne doit pas les entendre, d'accord ? Alors on passe maintenant à un deuxième exercice, je vous donne un plot et je vous explique à quoi il va vous servir. Une fois qu'on sera sur la ligne de départ là-bas, on va prendre de l'élan en faisant 4 pas, 1, 2, 3, 4, et après on se laisse glisser sur nos rollers, avec les pieds cette fois-ci bien parallèles, c'est-à-dire pas en V comme on a fait tout à l'heure, on va positionner nos pieds bien parallèles, on reste en position de base bien fléchis, et on va mettre comme repère le poing entre les genoux, voilà, là c'est le bon écartement, après on n'est pas obligé de le laisser, on peut poser les mains sur les genoux pendant qu'on glisse, et l'objectif avec votre plot, une fois que vous avez glissé sur vos rollers et que vous vous arrêtez, vous posez le plot où vous vous êtes arrêté, d'accord ? Et on refera un passage avec pour but du jeu de dépasser ce plot. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti ! 1, 2, 3, 4, et en position, on se laisse glisser, voilà, très bien Robin ! Ok Lucie, essaye de ne pas avoir les genoux qui rentrent, voilà, pareil Robin, essaye de ne pas avoir les genoux qui rentrent. Ok, quand vous vous êtes arrêté, on pose le plot. Lucie, ça roule encore un peu, voilà, très bien, alors ce qu'on fait, c'est qu'on retourne au départ, on laisse le plot, et on va essayer dans cette deuxième phase de dépasser le plot qu'on a posé. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti ! 1, 2, 3, 4, et on se laisse glisser. Sans tricher, on ne fait pas de citron, on se laisse glisser, et on voit jusqu'où on va. Alors Lucie t'a largement dépassé, c'est bien. Robin, c'était pas mal aussi, super ! Pour ce troisième exercice, on va travailler ce qu'on appelle le citron. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai disposé un petit peu de matériel, des plots et des cerceaux, mais à la maison, si vous n'êtes pas équipé, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la même chose avec plusieurs paires de baskets que vous allez disposer au sol. L'objectif étant de passer pieds serrés, puis pieds écartés. Pieds serrés, pieds écartés. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de l'exercice, puis après, Robin, ce sera à toi. Lucie, tu attends que Robin ait terminé l'exercice pour y aller à ton tour. Alors, je passe pieds serrés, pieds écartés. Et regardez bien, je suis fléchi position de base. Voilà, tout simplement. On y va, Robin ? C'est à toi. Très bien, Robin. Super, c'est parfait. C'est important de rester fléchi pour pouvoir pousser loin sur le côté. Voilà, très bien. Une fois qu'on a fait l'exercice avec le matériel, on va le refaire maintenant en prenant un peu plus d'élan et en le faisant sans matériel. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. On démarre en citron. C'est parti. On pousse, on ramène. Allez, on écarte bien. Voilà. C'est bien, Robin, ça. Essaye d'être régulier, de pousser bien sur tes deux appuis. Voilà, ça, c'est bien. Super. Quatrième exercice, après les citrons, on va faire ce qu'on appelle la patinette. Alors, la patinette, ça va être la même chose que le citron, sauf qu'on va pousser qu'avec une seule jambe sur le côté et ramener. D'accord ? On va aller se rendre à la ligne de départ là-bas et on va faire des allers-retours. un coup le pied droit seulement, un coup le pied gauche seulement. Alors, l'exercice de la patinette, je vais vous faire une petite démonstration. Pour l'instant, on va travailler qu'avec la jambe droite. La jambe gauche, elle reste en position de base et je vais mettre mes deux mains sur mon genou. D'accord ? Et on va faire en fait la moitié du citron avec une jambe. Je vous montre. Je pousse, je ramène. Je pousse, je ramène. Je pousse, je ramène. Je pousse, je ramène. À vous ? Voilà. Dernier exercice. On va mettre maintenant tout ça en application. On a fait tout un tas de petits exercices pour progresser sur le patinage. Et maintenant, on va patiner librement, sans contrainte. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien ça. Super. Ok. C'est la fin de cette deuxième vidéo pendant laquelle on a appris ensemble à progresser dans le patinage. Je vous invite à nous rejoindre dans la prochaine vidéo où on va voir ensemble comment se diriger en roller. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir le roller dans un club, n'hésitez pas. Il y a sûrement un club près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.